Le Seigneur Jésus-Christ Mes chers frères et sœurs, ce soir nous débitons le Triduum Pascal, les jours saints, au cours desquels nous allons accompagner notre Seigneur jusqu'à sa mort et sa résurrection. Dans cette situation tout à fait particulière, nous nous tournons vers le Seigneur, demandons-lui de nous purifier, de nous laver de nos fautes, de nous aider à vivre ces moments difficiles. Seigneur Jésus, toi qui brises nos chaînes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, par qui nous élevons la coupe du salut, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi dont nous évoquons le nom, avec confiance, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu qui nous sauve par le sang de l'agneau nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous appelles Dieu notre Père à célébrer ce soir la très sainte scène où ton fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ ton fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Judas Iscariot, l'intention de le livrer, Jésus sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi Seigneur qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds ? » « Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors, « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. » « Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? » « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. » « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme je l'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans l'Écrisse, Brothers and sisters, Oui, après son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus va aller jusqu'au bout de sa mission de salut pour l'humanité. Il informe sa gagne, c'est-à-dire son équipe d'apôtres, de ce qui va lui arriver à l'approche de la Pâque juive qu'il tient à fêter à Jérusalem, malgré les menaces sur sa vie de la part des prêtres du Temple. Il doit mettre sur place les moyens par lesquels son œuvre de salut doit continuer au lendemain de sa passion et de sa mort et résurrection. Son temps est proche et le lieu du dernier repas est trouvé. Toute sa gagne est au rendez-vous pour le souper spécial, mais la sphère est tendue pour la simple raison que c'est l'un des apôtres qui va le vendre aux autorités de Jérusalem. Leur dévoile, leur maître. Qui est cette personne? Suspense Oui, c'est la levée des boucliers, pour certains en l'occurrence Pierre. Jésus prend le soin de montrer en quoi consistera le ministère qu'il souhaite leur confier et par quelle façon extraordinaire il sera au milieu d'eux à chaque fois qu'ils feront mémoire de lui. C'est le don de l'Eucharistie, le ministère sacerdotat pour lequel il les a choisis. Oui, chers frères et sœurs, sous les apparences du pain et du vin, Jésus se rendra présent. C'est inédit. Ils comprendront au lendemain de Pâques la grandeur et l'importance de ce que Jésus laisse au monde. C'est une nouvelle façon de continuer la nouvelle alliance avec Dieu grâce à son sacrifice. Pour bien faire comprendre cette mission, il leur lave les pieds pour signifier que c'est un ministère au service de tous et de toutes et non un pouvoir pour se servir. Il donne l'exemple et le moyen de maintenir le lien avec lui, avec Dieu son Père. L'Eucharistie est au cœur de notre relation avec Dieu, car par elle, nous sommes en communion avec lui dans l'espérance de retrouver un jour auprès de lui au ciel pour les noces éternelles. Que Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs, nous donne le goût de le recevoir et de le célébrer, de célébrer son Eucharistie. En ce jour, nous avons tous été gênés de ne pas pouvoir célébrer comme d'habitude. L'Eucharistie nous manque, la messe nous manque, les chants nous manquent pour cause à cause de la pandémie. Nous sommes tristes parce que pour nous, c'est très important. C'est une communion qui nous manque. Oui, c'est une union au Christ qui va nous manquer pendant beaucoup de jours, mais je le souhaite le plus bref possible. Oui, que le Seigneur suscite des vocations diverses en son Église pour continuer son œuvre de salut. Bonne fête à tous les prêtres qui ont le privilège de rendre présents les Christs par l'Eucharistie d'une manière toute spéciale. Nous voulons, Seigneur, ce soir, à cette semaine sainte, ce début, la fin prochaine de la pandémie, afin de nous permettre de faire communauté, de te célébrer dans les meilleures conditions. Rends-nous solidaires les uns les autres, même dans la maladie. Fais grandir notre foi au milieu de cette épreuve. Alors, chers frères et sœurs, je vous souhaite bonne marche vers Pâques, que se lève un jour nouveau celui que le Seigneur souhaite pour le monde. Déposons à son hôtel nos frères et sœurs malades et ceux et celles qu'il a déjà appelés au ciel. Que Dieu nous bénisse et bonne fête, ça va bien aller. Ne nous décourageons pas. Demain, nous apportons l'eau. Demain, la lumière du Christ nous éclairera de plus. Il donnera aux hommes et aux femmes de notre monde de faire face à cette épidémie pour que nous retrouvions un vivre-ensemble, un climat apaisé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. 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 Merci.